Dans un long travail se développant sur plusieurs années, notre Église travaille à se donner une confession de foi. Alors à quoi cela sert-il ? Quand une personne désire entrer officiellement dans la foi chrétienne, répondre à cette grâce de Dieu par sa foi, il lui est demandé de dire une confession de foi. Peut-être avez-vous fait ce geste et êtes venu ici, au milieu de l'Assemblée des Fidèles, pour dire une confession de foi que vous aviez préparée. Peut-être vous vous préparez vous-même à dire une confession de foi, à demander un baptême d'adulte. Alors est-ce que c'est si important que ça, de confesser sa foi ? Et à quoi cela sert-il ? Et est-ce que c'est biblique cet appel à faire une déclaration de foi ? En tout cas, il y a des exemples dans la Bible, et je vous en ai trouvé trois, que je vous propose pour nourrir notre réflexion. Alors d'abord, dans le livre de Deutéronome, il y a ce passage si connu que Jésus le cite dans l'Évangile, le transforme, se l'approprie. C'est le chemin Israël que les Juifs disent donc le matin, en se levant, le soir en se couchant, et qu'ils le mettent dans une mésousa, sur le montant de leur porte. Au chapitre 6 du livre de Deutéronome, les versets 4 et 5. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors ensuite, je voudrais vous lire un passage qui est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 20, où, en dehors finalement de l'Évangile lui-même, Jean dit quelle est son intention fondamentale en écrivant ce témoignage qu'est son Évangile. Donc au chapitre 20, les versets 30 et 31. « Jésus a fait encore, nous dit Jean, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre que je vous donne. Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en ayant foi, vous ayez la vie en son nom. » Alors il explicite peut-être un peu dans sa première lettre, la première lettre de Jean au chapitre 4, cette confession de foi fondamentale que l'on retrouve si souvent dans les Évangiles, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Au chapitre 4, je vais vous lire les versets 14 à 21. Il nous dit, Jean, « Et nous, nous avons connu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Et voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais pour nous, nous aimons, parce que nous avons été aimés le premier, par Dieu. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. « Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et pour rendre grâce à Dieu pour cet amour incroyable qu'il a manifesté en Christ, je vous propose de chanter ensemble le psaume 81, toujours dans le psautier français, « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu. » Les trois strophes du psaume 81. Les trois strophes du psaume 91. Les trois strophes du psaume 81. Les trois strophes du psaumeut. Sous-titrage MFP. 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 Nous avons donc là une confession de foi en un seul article. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, un seul article de foi, de théologie qui est enchassé dans un appel à être en relation avec Dieu, à l'écouter et à l'aimer. Alors, d'un point de vue théologique, cette déclaration de foi, Yahou Eloheinu, Yahou Herad, est extrêmement profonde et intelligente. Elle propose deux conceptions de Dieu différentes et elle nous invite à les réunir, à les conjuguer, à les conjuguer, à les mettre en dialogue. Et donc, cette confession de foi, et donc cette confession de foi nous empêche d'enfermer notre conception de Dieu dans une théologie étroite. Et puis, elle nous invite aussi à nous réconcilier entre nous, frères et sœurs en humanité, avec nos théologies différentes, avec nos théologies apparemment irréconciliables. Et il y a d'aller au-delà, finalement, même de notre propre théologie, dans l'écoute de cet Éternel Dieu, et puis dans l'engagement aussi de notre cœur, de notre vie, dans cette relation à Dieu. Et finalement, ce qui pouvait sembler n'être qu'un cadre, finalement, à cette déclaration de foi théologique, l'Éternel Dieu, l'Éternel est un, et bien cette invitation à écouter Dieu personnellement, ce « écoute » et ce « aime » nous dise finalement beaucoup plus, je pense peut-être, sur Dieu même que la déclaration théologique qui est au milieu. Dieu est quelque chose, ou quelqu'un qui me concerne, qui s'adresse à moi directement. Et puis ensuite, je pourrais découvrir qu'il est un être complexe, à la fois Yahou, c'est-à-dire source de l'être, de vie, de tendresse, toujours en devenir, et si proche de nous, finalement, intérieur à nous-mêmes. Et puis, Elohim, une réalité tellement plus grande que tout ce que nous connaissons, ce qui fait que rien ne peut lui être comparé, et qu'à la limite, on ne pourrait rien en dire. Jésus reprend cette confession de foi fondamentale et il y ajoute une invitation à la réflexion personnelle, et pas simplement à l'écoute servile, finalement. « Tu l'aimeras avec ton intelligence ». Et puis, Jésus y ajoute un appel à la créativité dans le service des autres et dans le développement de soi, libéré par cette écoute intelligente. Donc oui, Jésus nous appelle bien à confesser notre foi en Dieu, à le faire de façon intime, intelligente et engagée, par nos paroles et par nos actes. L'appel à notre intelligence nous autorise, nous invite à faire de la théologie, à ce que cette mystérieuse tension entre Yahou et Elohim, entre ces deux faces de Dieu, entre le Dieu hyper transcendant et puis ce Dieu qui est là, au pied de mon lit, dans mon être profond. Ces deux faces de Dieu ne soient pas une façon de disqualifier la théologie, de dire qu'on ne peut rien dire de Dieu, mais au contraire, l'appel du Christ nous invite à oser penser cette tension par nous-mêmes et à en vivre, qu'elle nous mette en route, qu'elle nous dynamise. Le Notre Père, cette prière que Jésus nous donne, reprend finalement cette même dynamique et cette même tension que son chemin revisité. Jésus invite le croyant à s'isoler puis à confesser Dieu comme Notre Père, Notre Père qui est aux cieux. Finalement, il y a là le cœur aussi d'une confession de foi théologique, d'une croyance, d'une confession de croyance. Ce Notre Père, c'est Notre Père à tous et non pas mon seul petit Dieu à moi tout seul, qui suis là, seul, dans ma chambre à coucher. Même si c'est aussi mon petit Dieu à moi et c'est là l'incroyable nouvelle que le grand Dieu au ciel, c'est-à-dire infiniment au-delà de notre horizon, de notre univers, Ce grand Dieu du ciel, ce Dieu infiniment autre, transcendant, incompréhensible, par définition même. Que ce Dieu soit aussi proche de moi que peut l'être un père et une mère aimant pour son bébé. Une personne à qui je peux m'adresser finalement, interpeller par ces quelques mots, Notre Père. Et puis un Dieu qui a quelque chose à nous dire, qui cherche à me parler, à moi, dans l'intimité. Alors fondamentalement, la confession de foi d'Israël est celle de Jésus aussi, bien évidemment, et de ce type. Elle comprend une étincelle de déclarations théologiques la plus ramassée possible, tout en évitant de mettre la main sur Dieu. Et elle confesse un Dieu que l'on prie, un Dieu qui parle. C'est une confession de foi intime, quotidienne, que nous est proposée. Une confession de foi faite dans son lit, ou au pied de son lit. Non pas tellement en public, finalement, c'est autre chose. Même quand on ne sent pas Dieu, même quand on ne le sent plus, même quand on ne l'a jamais senti, peut-être, même quand on ne croit plus en rien, ou même surtout quand on ne croit plus en rien, il est possible de dire cette confession de foi intime. Une déclaration de foi qui commence par écoute, elle est faite quand on a besoin de Dieu, finalement. Quand on l'espère, quand il ne parle pas encore. C'est une déclaration de foi en tant que recherche de Dieu, quand on a cessé d'avoir des certitudes absolues sur Dieu. Et le Notre Père aussi est de cet ordre, finalement. Alors, il y a une déclaration de foi qui est un autre type qu'une déclaration de croyance, ou une déclaration de recherche de Dieu. Dans la Bible hébraïque, il y a aussi une confession de foi qui est d'un autre type, non pas en quatre mots, mais en un seul mot. « Inéni, me voici ». C'est une déclaration de foi en tant que réponse, réponse à Dieu qui s'est approché, qui m'a interpellé, le Dieu qu'on a senti. Cette réponse, elle est souvent intime, elle aussi, bien sûr, dans la prière, dans le face-à-face avec Dieu, dans un bon, peut-être, que peut faire le cœur à un instant, dans le oui à une vocation que l'on ressent, dans la constatation que Dieu a placé un signe, répondu à quelque chose. Cette confession de foi en tant que réponse, elle est parfois, donc un inéni tout personnel, elle est parfois plus collective, comme ce fameux « moi et ma maison, nous servirons l'éternel », ou bien le limpide « Amen, Amen » du peuple, après la lecture publique de la Torah par Esdras. Ce « Amen », c'est un adverbe, finalement. Ce n'est pas une sorte de cri magique, c'est un adverbe formé sur la racine du mot « foi », « emouna », comme « Amen ». Alors on pourrait le traduire, si on veut garder cet côté un peu adverbe de « Amen », par « en faisant confiance » ou « en m'attachant fortement ». Et donc un adverbe qui teinte tous les verbes de notre vie. Une façon d'être, une façon de vivre, de penser, d'espérer, de parler, de témoigner, d'agir, d'aimer peut-être. Et donc nous avons reconnu dans les textes bibliques trois types de confession de foi. Une théologique qui ose dire quelque chose sur Dieu, même si c'est impossible de le faire vraiment, tout en évitant explicitement de l'affirmer dans une simple croyance, ni de se le réserver pour soi, n'étant pas seulement mon Dieu, mais notre Dieu, notre Père à toutes et à tous, toujours à découvrir. Et puis il y a une confession de foi aussi au sens de recherche délibérée de Dieu. Et puis une confession de foi en tant que réponse au sentiment d'avoir été appelé par Dieu. Vu ainsi, la confession de foi n'est pas quelque chose de figé, elle est alors plutôt comme un véritable moteur. Elle peut être même un véritable bolide finalement, nous amenant très loin, toujours plus loin, très haut, toujours plus haut, et toujours plus profond dans la profondeur de l'être. Alors oui, ce moteur d'une triple confession de foi peut changer notre vie, la rendre plus vivante et plus active. En marche. Ayant reçu des autres une certaine idée de Dieu, peut-être par quelques mots théologiques que nos parents nous apprendront, dont d'autres ont témoigné, que la Bible nous permet de rechercher, mais aussi tant d'autres livres, tant d'autres traces. Alors oui, nous pouvons avoir reçu une certaine idée de Dieu, de ce Dieu infiniment autre et pourtant si proche qu'il nous est en certaine mesure intérieur à nous-mêmes. Nous pouvons alors personnellement et collectivement le chercher, si nous ne l'avons pas encore senti, l'attendre, ouvrir un espace pour lui dans notre agenda et dans notre façon d'évoluer, de penser. Et cette attente, toujours à continuer finalement, cette attente est alors à large spectre, puisque tout ce que nous dit finalement la déclaration de croyance, c'est que Dieu est surprenant et qu'il y aura quelque chose encore de neuf à nous apporter, quelque chose de personnel qu'il n'avait jamais dit à un autre avant et qu'il veut nous chuchoter et nous dire, ou bien mettre à l'intérieur de notre conscience sans que nous sachions d'où c'est venu. Nous avons alors toutes les chances d'évoluer par ce quelque chose pour lequel nous nous sommes ouverts. Oui, nous avons toutes les chances, puisque Dieu ne demande pas mieux que de nous parler, si nous nous plaçons donc à l'écoute, vraiment, avec un large spectre d'attente, toutes les chances que cette rencontre mystérieuse se produise, de façon spectaculaire ou de façon diffuse, peut-être discernée seulement après coup. L'Éternel était là et je ne le savais pas. Alors nous avons toutes les chances alors d'évoluer et d'arriver peut-être à cette troisième confession de foi qui est celle d'un me voici et d'un amen qui ouvre sur l'action mais aussi sur un retour à la première déclaration de foi théologique enrichie de nouvelles connaissances de Dieu mais de connaissances expérimentales cette fois, plus subjectives sans doute, mais subjectives dans le bon sens du terme, comme une relation, comme une expérience d'une relation avec quelqu'un, et d'autant plus humble sera alors notre confession de foi, de croyance, que l'on connaît mieux en Dieu, en vérité, et que nous avons senti qu'il est tellement autre, différent, surprenant, plus haut, plus profond et plus large que nous ne pouvons le dire. Alors le Christ n'exige jamais de confession de foi pour accueillir quelqu'un dans son groupe de disciples. Ce n'est pas le genre de la maison, évidemment. Et il va dans la maison d'une personne et mange avec lui sans condition ni de baptême, ni de façon de vivre, ni de croyance, ni de qui ou de quoi. Mais quand Jésus demande à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Il appelle une confession de foi. Et c'est une question ouverte. Et si mon Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette confession de foi centrale se retrouve partout, dans la première génération de chrétiens. Cette confession de foi, « Jésus est le Christ, le Fils de Dieu », on la retrouve souvent dans l'Évangile. C'est la confession de foi de Nathanaël avant Pierre. C'est la confession de foi de Marthe. C'est celle de l'Éthiopien, ensuite baptisé par Philippe. C'est la première prédication de l'apôtre Paul, nous dit le livre des Actes. Et le cœur de cette confession de foi chrétienne n'est alors plus une doctrine de Dieu, fut-elle riche ou ouverte. Le cœur de la foi chrétienne, c'est une personne, Jésus, qui incarne le projet divin pour la personne humaine, pour l'être humain, individuel, personnel. Alors Jésus ne remplace pas les confessions de foi précédentes, elle ne remplace pas nos confessions de foi futures. Au contraire, Jésus accomplit les confessions de foi anciennes. Ce moteur en trois temps de la confession de foi, de croyance, de recherche et de rencontre avec Dieu. Oui, il incarne tout cela. Une théologie géniale, une attitude d'écoute amoureuse et une disponibilité confiante. C'est ce moteur que nous voyons enfin incarné dans une personne. Alors si on transformait cette personne de Jésus en doctrine sur Jésus ou sur Dieu, ce serait comme empailler Jésus, le tuer, le dépecer, le vider de sa substance, de son cœur, de son cerveau, comme on le faisait pour les pharaons, le vider de ses tripes, de sa personnalité et de sa foi. Mais c'est tout autrement que cette confession de foi, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, est vitale pour nous, selon l'apôtre Jean, dans ses textes. Il fait de cette confession de foi en une personne, Jésus, qui est Christ, Sauveur du monde et Fils de Dieu. Il en fait l'intention même, finalement, de son écriture, d'un évangile. Pourquoi ? Il nous dit que parce qu'ayant cette foi, nous avons la vie en son nom. En ayant cette foi, non pas cette croyance en Jésus comme ceci ou comme cela, mais cette foi de Jésus, cette foi qui est comme un moteur qui nous fait cheminer toujours plus avant, toujours plus haut, toujours plus profond, toujours plus engagé dans la vie, dans la vie même de Dieu, finalement. C'est ce que Jean développe aussi dans sa première lettre. Il nous invite à confesser publiquement cette confession de foi, mais cette confession de foi vivante en Jésus, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Alors, pourquoi publiquement ? Jean ne se serait pas gêné de dire « Ben oui, vous avez connu Dieu en Christ, et bien maintenant, ça vous donne un devoir, un devoir minimum de solidarité avec les frères et sœurs en humanité qui n'auraient pas la chance de connaître le Christ. » Mais ce n'est pas ce que dit, ce n'est pas la raison que donne Jean pour ce devoir de confesser publiquement notre foi en Jésus comme Christ et comme Fils de Dieu. Ce n'est pas non plus une question de chantage, comme si Dieu récompensait les bons petits soldats de l'Église qui vont bien annoncer l'Évangile partout dans le monde en chantant un cantique à la bouche du métro. Puisque Jean insiste pour dire que Dieu est amour et qu'il nous a aimés le premier, il n'est pas question de chantage dans une croyance ou dans ceci ou dans une profession de foi pour qu'il nous aime. Mais c'est pour une autre raison que Jean nous invite à confesser publiquement notre foi. il nous dit que cela nous fait participer à la vie même de Dieu. Voilà ce que dit Jean. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors quel rapport entre confesser publiquement Jésus et vivre de cette vie divine ? C'est que tous les niveaux de ce moteur à trois temps de la confession de la foi impliquent une dimension collective en fait. Pour découvrir comment Dieu n'est pas seulement mon Dieu mais notre Dieu et notre Père il est indispensable de ne pas rester à une fois seulement intérieure, intime, au pied du lit. Cette dimension intime elle est effectivement le cœur même du moteur de la foi mais elle doit s'enrichir de celle des autres. Alors le verbe traduit ici par déclarer publiquement c'est en fait homologéo qui signifierait plus littéralement confesser avec les autres d'un seul cœur avec les autres comme un bouquet de réflexion sur la théologie biblique mais aussi parce que fondamentalement ce que Jean a contemplé finalement dans le Christ c'est l'amour de Dieu nous dit-il et donc pour saisir un temps soit peu finalement la base même de la théologie chrétienne il faut au moins vaguement maîtriser le concept de ce que c'est qu'aimer ce qui n'est possible finalement que dans une relation un temps soit peu aimante et fidèle avec les autres alors ensuite pour ce qui est d'écouter Dieu et de l'aimer donc de le rechercher là aussi le cœur de cette écoute et de cette relation à Dieu est profondément intime c'est un cœur à cœur avec Dieu dans le silence fait devant Dieu un silence régulier un silence et une attente une écoute inlassable bien sûr mais il passe tant de choses au plus profond de nous-mêmes qu'en discuter avec un tiers ça peut nous éviter de nous construire une chimère à la place de Dieu du Dieu dont vit Jésus Christ et c'est cela aussi aimer et écouter Dieu avec toute son intelligence c'est l'aimer aussi l'écouter aussi l'attendre aussi avec d'autres et enfin pour ce qui est de l'expression de notre foi l'expression de ce que Dieu a accompli en nous la foi expérimentale chacun selon sa propre et singulière expérience de Dieu certes mais c'est ensemble que nous formons le corps du Christ le corps du Christ vivant en ce monde finalement et donc là aussi c'est ensemble que nous avons besoin de confesser notre foi de la confesser publiquement avec les autres et non en parallèle et encore moins contre les autres mais de confesser notre foi en parole et en actes solidaires il y a donc oui intrinsèquement finalement une dimension collective à notre foi chrétienne même si l'essentiel demeure dans un mouvement intime et personnel qui fait de nous finalement comme le Christ l'incarne très bien un fils ou une fille du Dieu vivant et quelqu'un apportant quelque chose du salut que Dieu espère pour ce monde et pour l'humanité mais donc finalement cette confession de foi publique c'est pas tant un acte liturgique qu'une vie finalement d'une vie qui est aussi avec les autres alors qu'en est-il de cet acte liturgique de confesser sa foi au milieu de l'assemblée ce n'est bien entendu pas indispensable ce n'est pas non plus magique et puis Dieu ne tient pas un registre administratif où il relèverait comme nous le faisons qui est baptisé ou non qui a fait ou non sa profession de foi dans telle ou telle église mais Dieu se réjouit de voir notre foi en forme le moteur de notre vitalité gonflé à bloc et déjà rugissant pour nous amener loin haut et profond alors cela cela se travaille d'être en forme d'avoir ce moteur finalement de la foi qui roule bien qui ronronne à l'intérieur de nous-mêmes pour nous pousser cela se travaille et c'est en posant des gestes forts en posant des gestes impressionnants en posant des gestes visibles dans notre cheminement de vie dans notre itinéraire et bien quelque chose s'imprime plus profondément en nous et puis dans les autres autour de nous et c'est d'autant plus précieux que la vérité désignée par ces gestes est complexe non matérielle toute intérieure spirituelle non palpable alors en demandant à être baptisé soi-même en demandant le baptême de son enfant en confessant sa foi publiquement ou en se mariant avec Dieu en soi ça n'a aucune importance bien sûr mais on implique son être dans de multiples dimensions qui s'en souviennent finalement on apprend aussi que nous sommes légitimes personnellement et que notre point de vue est attendu il est nécessaire aux autres il est nécessaire au monde il est nécessaire à Dieu et puis que de vraies confessions de foi publiques des paroles et des actes celles des autres et les nôtres sont à apprendre sont à écouter sont à tisser sont à mettre ensemble et que donc oui nous pouvons poser de tels gestes et que cela va nous aider alors que deviennent nos confessions de foi ensuite nos confessions de foi publiques il y en a de fort belles qui expriment la foi d'une personne celle d'une paroisse celle d'une église celle d'un couple elles sont souvent aussi touchantes qu'une lettre d'amour à Dieu lettre d'amour à la vie à la beauté de ce qui est d'être humain en ce monde avec d'autres elles sont souvent aussi passionnantes qu'un essai philosophique elles sont souvent aussi touchantes qu'un témoignage sur notre vie une vie vécue joyeuse elles sont belles elles sont vivantes elles tissent souvent un lien fort entre Dieu et celui qui les exprime osant exprimer finalement quelque chose de la foi et puis tissant en se disant publiquement un lien entre nous d'autres confessions de foi ont été dressées comme des remparts traçant une frontière pour désigner celui que l'on traite alors d'hérétique cet usage de la confession de foi comme rempart contre d'autres comme rempart à une orthodoxie elle ne dit rien en fait tellement de Dieu rien du Christ rien d'autre que le mal-être de ceux qui vivent ainsi en cherchant à se barricader alors au contraire la simple confession de foi en Christ n'exclut personne elle propose de vivre par la foi et pour la foi une vie vivante et personnelle à l'image du Christ qui a révélé tout l'amour que Dieu a pour chacun de toute façon que Dieu nous donne ainsi de confesser notre foi Amen Sous-titrage Sous-titrage